Le partenariat avec le monde de la recherche est inscrit dans les statuts de l'Institut tout en étant un enjeu très actuel. Le premier constat c'est que tous les départements de l'Institut ont tissé des liens avec des chercheurs ou avec le monde universitaire. Le deuxième constat c'est que ce partenariat doit être renforcé, structuré, valorisé davantage en s'appuyant sur notre rôle de passeur. Être passeur c'est développer des liens entre les élus, les professionnels qui sont les premiers destinataires de nos travaux et les chercheurs. Comment ? D'abord en valorisant, en diffusant les travaux de la recherche, les résultats, via nos publications, nos événements, notre médiathèque. Ensuite en co-élaborant ou élaborant des commandes vis-à-vis de chercheurs, dans le cadre de thèses, dans le cadre d'ateliers d'étudiants ou dans le cadre d'une participation à des instances consultatives ou décisionnelles du milieu académique. Par ces différents vecteurs, l'Institut contribue à une meilleure prise en compte de la demande sociale. Et puis l'IAU co-élabore des recherches, des études avec des chercheurs, soit dans le cadre d'appels d'offres, par exemple de l'ANR ou de l'Union Européenne ou de collaborations plus informelles. Les sujets sont aussi divers que les thèmes de notre programme d'études. Pour en citer quelques-uns, la mobilité dans le périurbain, l'adaptation au changement climatique ou les nouveaux quartiers urbains. Le contexte territorial et institutionnel de l'Ile-de-France a changé et appelle de nouvelles manières d'observer, d'analyser, d'anticiper, de faire de la prospective sur le devenir de la métropole. L'enjeu, c'est de renouveler les questions, les connaissances et les méthodes et la recherche peut nous aider, peut y contribuer. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas de copier, mais de mieux collaborer en s'appuyant sur les atouts des deux parties. Les chercheurs, et c'est un atout de taille, inscrivent leurs travaux dans le temps long. Ils ont plus de temps que nous, ce qui leur permet d'avoir une bonne connaissance de la littérature. Ils s'appuient sur des méthodologies rigoureuses et ont une forte capacité à problématiser. L'IAU a moins de temps, mais d'autres atouts, notamment ses savoir-faire, sa connaissance du territoire, sa matière grise, ses réseaux et ses atouts intéressent les chercheurs. C'est donc ce partenariat gagnant-gagnant qu'il faut développer. L'IAU inaugure un cycle d'échange entre chercheurs et professionnels sur des thèmes à enjeu pour le devenir de la région. Ces rencontres trimestrielles seront largement ouvertes aux élus, aux professionnels et aux chercheurs. Le premier thème, les circuits courts sont parés de nombreuses vertus, dont par exemple celle de réduire le bilan carbone en rapprochant les producteurs et les consommateurs. L'objectif de la rencontre, ce sera de confronter ces présupposés avec les résultats de recherche récentes, d'identifier les points qui font débat, les controverses, pour aller vers des pistes de solution. Il y aura trois réunions en 2014. La première, le 12 juin, sur les circuits courts. La deuxième aura lieu le 9 septembre sur l'adaptation de la ville face aux risques inondations. Et la troisième, le 2 décembre, sur le thème de l'économie circulaire. Les programmes seront en ligne sur notre site internet. Il sera possible de s'inscrire sur le site et une synthèse pourra être téléchargée à l'issue de chaque rencontre. Les programmes de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation.